Bonjour, bienvenue dans World of Dungeon et cette vidéo de prise en main. Je vais vous montrer comment créer votre premier héros et lancer votre première aventure. En définitive, vous pourriez suivre tout simplement les indications que vous donne le sage. Allez dans héros, mes héros. Ici, créer de nouveaux héros. Nous allons choisir son nom, son sexe, sa classe et son peuple. Vous avez ici un encart en fonction de la classe qui vous dit quels sont les peuples les plus adéquats. Et vous avez ici la description de la classe et du peuple que vous avez choisi, ainsi qu'un récapitulatif des bonus et malus qu'il vous offre. Une fois que vous avez terminé, créer un héros. La première chose à faire une fois que vous avez créé un héros, c'est de dépenser les 1500 points d'expérience que vous avez pour personnaliser votre héros. Deux endroits. Les attributs, qui sont au nombre de 8, qui reçoivent déjà de la part de votre classe et de votre peuple des bonus, mais aussi souvent un malus. Par exemple, nous allons augmenter la force et la constitution, qui sont prédominants chez le barbare, ainsi que l'adresse, qui va lui servir au combat à l'âge. Et nous allons aller voir les talents, qui sont les compétences de votre personnage. Nous allons augmenter combat à l'âge, éviter un coup, et sauver. Vous pouvez avoir le détail de chaque talent en cliquant dessus, tout simplement. Nous allons rapidement voir son équipement d'origine. Il a un pagne, une hache abîmée, des chaussures à lacets et trois potions curatives. Inutile de chercher, même si vous avez 500 pièces d'or, à aller acheter du matériel pour le moment, cela ne vous servira pas beaucoup. Nous allons directement lancer la première aventure dans groupe, donjons. Ici, vous avez la liste des différents donjons dans lesquels vous pouvez lancer votre personnage. Au départ, je vous recommande la naissance d'un héros, qui est l'introduction en 7 tomes, pour prendre en main le jeu. Une nouvelle journée commence permet de mettre fin à cette introduction pour passer directement au jeu avec toute la liste des donjons. Celui-ci n'est à faire que si jamais vous n'avez aucun autre donjon dans cette liste et que vous êtes perdu. Nous allons donc visiter la naissance d'un héros. Vous pouvez faire jusqu'à 4 donjons par jour, avec, en général, 2 heures entre chaque. Mais au départ, vous pouvez les enchaîner beaucoup plus rapidement. Le donjon se fait tout seul, à l'heure indiquée. Quand il est terminé, vous pouvez aller lire le rapport de combat. Le rapport de combat est divisé en 3. Les statistiques, qui sont les résumés, qui vous permettent de savoir qu'est-ce que vous avez réussi, ou si vous êtes en échec, et où est-ce que vous avez perdu. Les objets que vous avez récupérés, ceux de votre personnage, et ceux qu'il a récupérés dans le donjon. Et le rapport de combat, qui vous raconte l'histoire que vous venez de vivre. Ici, il n'y a qu'un niveau, nous ne sommes qu'au début, mais vous pouvez aller jusqu'à 10 niveaux. Vous avez en général au moins un combat par niveau. Ici, vous avez rencontré un magnifique règne blanc, et vous l'avez combattu. Et bien évidemment, vous avez réussi. Vous avez récupéré ces deux objets dans le donjon, et 200 points d'expérience. J'espère que vous avez bien compris le système de départ, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501